Ces femmes qui sont ignorantes, littéralement, qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, vont prendre leur courage à deux mains pour aller oser demander des choses. C'est un roman qui parle d'un mouvement social, puisque ça parle d'une grève. C'est d'actualité. Une grève qui a lieu en 1869 à Lyon, qui est la grève des ovalistes. Les ovalistes, ce sont en fait les ouvrières qui, dans les manufactures de soie de Lyon, s'assurent de la qualité du fil. Ils vont aller défaire ou refaire les nœuds quand le fil se casse. Bref, ils vont s'occuper de s'assurer que le fil est de qualité. Leur outil est une bobine de forme ovale, d'où leur nom. Ces ouvrières, on en suit quatre, qui viennent pour l'une du piémont italien et pour les autres des campagnes françaises, les émigrations internes qu'on pouvait connaître à l'époque pour aller trouver du travail à la ville. Et donc ces quatre femmes, on va les suivre chacune dans leur atelier. Et on va surtout suivre le mouvement de contestation, de colère qui monte au sein de ce milieu ouvrier. Et on va voir comment, tout en ne se connaissant pas, elles vont se rapprocher dans ce même mouvement. Donc c'est le mouvement des grèves des ovalistes à Lyon qui va quand même suffisamment marquer les esprits pour que les marxistes les remarquent et veuillent les inviter dans leur congrès. Le rapport avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est que ces ovalistes, quand elles vont monter ce mouvement de grève, c'est pour deux raisons. D'abord, c'est qu'elles voudraient réduire les heures de travail, passer de ne serait-ce que de 12 heures à 10 heures de travail, ce serait pas mal. Et puis, augmenter leur salaire, puisqu'elles ont un salaire d'un franc 40 à l'époque de l'heure, contre un salaire masculin pour le même boulot, qui est de deux francs. Donc ces femmes, elles voudraient tout simplement avoir le même salaire que les hommes, puisqu'elles font le même travail qu'eux. Ce mouvement de grève, c'est le mouvement qui va leur permettre d'acquérir des droits, d'acquérir des avantages dans leur travail, de vivre mieux. Et je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que les acquis, si on ne se bat pas pour les défendre, on peut facilement les perdre aussi. L'œuvre de Louis Guillaume, c'est une œuvre populaire, c'est une œuvre qui s'inspire de la classe ouvrière de Saint-Brieuc. Forcément, on ne peut que voir le rapport avec cette classe ouvrière à Lyon, qui va devoir se battre pour obtenir quelque chose. Ces femmes, elles entretiennent avec leur patron, avec le patronat et avec l'autorité masculine, par ailleurs, une relation déjà d'infériorité. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les outils, elles ne sont pas équipées pour aller se battre contre ces gens qui ont de l'argent, qui ont de l'éducation. Elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire. Donc déjà, ne serait-ce que rédiger un courrier pour demander des choses, le coucher par écrit pour qu'il y ait une trace, pour qu'il y ait quelque chose, c'est déjà un effort. Il va falloir faire appel à un écrivain public qui va le manierer, le formuler à sa façon. Mais donc, ce que j'ai admiré dans ce bouquin, c'est le courage de femmes qui, en partant de rien, vont se dire, oui, mais n'empêche qu'on mérite quand même. On bosse autant que les autres, on mérite quand même. C'est ça qui m'a touché dans ce livre. Page 105 L'écrivain public, M. Bosquier, est le porte-parole des ovalistes. Elles ne savent pas écrire, elles pensent qu'elles ne savent pas parler. Pas comme il faut, pas en public. Sans doute, pense-t-elle, que sans le soutien de l'écriture, on ne peut discourir parler comme un livre. La parole de M. Bosquier est sans doute aussi empesée que son écriture, mais il expose soigneusement les conditions de travail des ovalistes, qui sont aussi leurs conditions de vie, puisque pour la plupart, elles vivent à l'atelier. M. Bosquier fait part de leurs principales revendications, réduction du temps de travail de deux heures, d'une heure seulement pour celles qui logent sur place, augmentation du salaire quotidien de 50 centimes. La parole est donnée aux maîtres mouliniers qui ne la prennent pas. Les femmes, manifestement, ne s'y attendaient pas. Les femmes, manifestement, ne sont pas encore affranchies. Elles sont révoltées par ce silence, ce mépris. Les visages rapprochés, la bouche ouverte, ne parlent pas d'une voix, mais de mille, comme les yeux qui brillent de mille feux, mille étincelles. Le bon M. Bosquier appelle au calme, surveillant pour ce qu'il est, non pas porte-voix, mais surveillant général de ces femmes qu'on assimile souvent aux enfants qui ont besoin d'être tenus.